Ok vous avez vu le titre à miniature, c'est complètement fou, on est actuellement à Las Vegas au SEMA Show D'ailleurs je vous conseille d'aller voir les futurs vlogs qui sortent d'ici, c'est complètement malade Salut ses amis, j'espère que vous allez bien On est avec Claudios qui heureusement habla espagnol Hablons muy bien espagnol Je vais acheter une voiture aux Etats-Unis, voilà Très content d'acheter une voiture aux Etats-Unis Dans quoi tu t'embarques ? Je m'embarque dans une connerie parce qu'avec Franck On va faire le tour des Etats-Unis mais pas que Franck, d'autres amis Youtubers On va aller voir la voiture tout de suite En attendant, on est quand même au SEMA Et c'est quand même très impressionnant Déjà la gueule de l'ATM mec Oui j'ai une petite, c'est pas une banane, je sais pas ce que c'est mais c'est ultra pratique Donc là je vais retirer 3800 dollars Oh le max c'est 200 Oh merde 3800 divisé 19 frais, très 19 frais avec les frais Ok bon il faut qu'on trouve un vrai ATM Tu sais ce qu'il a dit ? J'ai pas compris Pourquoi t'as mis un mec moche à côté de votre mort ? Mec j'ai jamais vu une liasse de billets autant épaisse Et j'ai jamais autant galéré pour retirer de l'argent putain Oh quelle galère Et le plus important c'est que là il est quelle heure là ? Moins quart Moins quart ? L'autre acheteur arrive à 2h Donc ouais en fait il y a un autre mec qui vient voir la voiture à 14h Si tu veux là dans 15 minutes il faut qu'on y soit Donc c'est ça qui est un peu, là je suis un peu stressé là Si on est sur Flamingo Street, tout va bien Ah elle est là Ah elle est là Oh yeah Thank you very much Thank you Have a nice day C'est un cubain ? Ah ouais Vale, gracias Oh Claudio il parle espagnol c'est beau ça ! On vient d'arriver, la voiture est vraiment dans un super état par contre On m'a vu parler en allemand dans un autre blog où on achetait ta voiture Oui Là on va parler en espagnol C'est vrai que la prochaine fois tu vas parler chinois ou tailandais peut-être ? On va essayer La voiture, elle est méga propre Lincoln Town Card donc C'est la version de luxe de la Crown Victoria de l'époque Yeah man Yeah Eh En vrai non ? Est-ce que c'est pas génial ce qui se passe là ? Eh le même son que Macron C'est le même moteur, 4.6 V8 104.000 miles 104.000 miles Magnifico Bah ça va être le même moteur que moi donc tu connais Ouais c'est ça, c'est le même moteur Elle est dans un super bêta Bah elle tourne bien Elle tourne bien ouais Même les petites lumières Oh génial ! Oh elle fonctionne Terrible You're a special liar bro Ah c'est génial ! C'est génial ce qu'on est en train de faire Je suis trop trop excité Oh trop bien mec Putain c'est tout de l'Alcantara Ah ouais Non mec 3.800 balles c'est pas du vol Oh génial Elle est trop classe, on est trop bien Oh mec, elle est trop stylée la case J'ai envie de sauter partout, je suis trop excité là La clim elle marche hein Ouais elle marche hein Il fait frais là Oh génial Un peu boîte de... hein Ouais mais je pense qu'il a dû se passer du sale ici Plus USB Ah ouais non, trop bien Oh l'occasion Ah en plus on a déjà des bouteilles d'éviens ce nouveau offert Il y a des câbles pour les tablettes Et l'iPhone pour les sujets Putain le tour vent il marche Ah ouais mais tout marche Yeah beau gosse man Bah écoute euh... Bah c'est fou Faut juste aller la rouler un petit bout Putain les pneus ils sont neufs Ça aussi c'est important Voilà Ah ouais on trouve c'est nickel ? Attends mais c'est incroyable l'occasion là C'est juste ça Ouais Bah par contre elle a pas de plaque mec Ah oui Bon d'ailleurs on va aussi faire un petit coup de carte verticale aussi Ok Bon allez c'est parti Bon d'après le carte vertical comme vous le voyez actuellement à l'écran Donc la véhicule est bien de 94 Il y a eu un suivi à un moment donné Donc on a bien les kilométrages qui correspondent en plus au kilométrage du véhicule On a des photos alors apparemment elle a été accidentée Mais on n'a pas plus d'infos sur l'accident Il y a des photos des deux mises en vente Parce qu'elle a été à deux endroits différents en vente Il y a un prix d'achat à un moment donné de 90 dollars Il y a pas longtemps 2022 en juillet 90 dollars mais je pense que ça c'est un peu bizarre quand même Voilà un gros merci à carte verticale Tous les liens sont dans la description avec le code promo automatiquement appliqué Et si vous n'avez pas le code promo et que vous souhaitez faire la carte verticale C'est le code DELTA Voilà tout est encore une fois dans la description Un grand merci à eux Un grand merci à Franck pour cette aventure Et surtout à Claudio Et à notre ami Kevin Et puis au vendeur aussi qui a une folie Qui est super sympa Donc voilà tout est dans la description encore une fois Et puis écoutez on continue cette aventure folle C'est le problème que nous sommes très tranquillons C'est une chance que Claudio soit là vraiment Claudio le sauveur Ah le gars il nous a géré le truc Ah ouais ? Alors je traduis pour les noms spanishophone Ouais Allez salut Bon non pas la vendeva moi C'est trop fou ce qui se passe là C'est génial Elle roule super bien Ah mec on va être là avec Franck Regarde on va être là comme ça comme des mongols Non mec c'est trop fou On va traverser les Etats-Unis avec Franck Et d'autres youtubeurs Elle roule super bien Et donc ouais qu'est-ce qu'il nous a arrangé ? Si on la prend on va à son bureau Oui Et il va nous donner une plaque provisoire de 30 jours Ah bah parfait 30 jours c'est... Et puis comme ça après t'as plus que l'assurance à faire Ok Vous voulez acheter une voiture ? Vous contactez qui ? Il parle toutes les langues Il a quand même dit qu'il conseillait de faire une vidange Si tu veux aller jusqu'à New York D'accord On la fera Tu la feras dans la maison On la mettra sur une chandelle Maintenant il faut lui dire qu'est-ce que tu veux faire Bah écoute c'est bon On est ok De toute façon on est là pour ça Maintenant le prix que vous voulez Pour un hermano latino Que peut-il faire ? Il a quelqu'un pour 6000 Ok Il est prêt à la laisser à 3008 si tu la veux Parce que sinon lui il la vaut 6000 Tu as cassé l'auto Tout ça pour la négocier encore plus Alors que c'est même pas toi T'es très fort très fort ça de négocier Ok je viens de finir de retirer donc l'argent Au distributeur Il y a une fille qui pensait que j'étais mexicain Et elle a parlé espagnol Bah j'ai rien compris Et puis il y a un autre mec après à côté de moi qui est venu Et qui m'a dit ouais c'est vrai que vous ressemblez quand même à mexicain Du coup là on va aller faire des papiers Claudio s'est fait un meilleur pote Et il y a beaucoup de potes Claudio Mais il est en train de dormir Que vite En fait le gars est vendant la voiture Incroyable Je suis vraiment en train d'acheter la voiture là On est en train de faire les papiers Et ça c'est correct pour vous J'ai des papiers Bon ça veut dire qu'on lui a acheté sa voiture Et là il nous a invité à boire un café chez lui Donc il est cubain le monsieur Et il vendait des voitures Donc il achetait des voitures Sur le site de vente aux enchères Copart J'ai déjà fait une vidéo dessus Le titre c'est site de vente aux enchères aux USA Lugati Chiron à 350 000 euros Voilà c'est ça le titre Et lui il achète les voitures Il les retapait Il les revende Pour autant dire qu'on ne serait pas là si tu n'étais pas là Clairement Ça serait passé du serrurier Pourquoi le courant est bien passé entre vous ? Les cubains Moi je suis l'origine Donc chilienne On s'entend très bien Parce qu'on a eu une situation politique dans nos pays respectifs Qui était similaire D'accord Et la dictature etc Donc là ça fait deux heures qu'on est avec lui Et ça se passe super bien Ouais super sympa C'est génial Et là il est à l'extérieur avec le serrurier Pour réparer du coup le nom C'est des dingueries les blogs qu'on fait ici J'ai pas envie de partir Si je vais pas repartir Moi je vais garder la limousine là Après le road trip avec Franck Là dessus Là j'ai vu les messages Franck Tchouf Guillaume de GDB Et puis un pote à Franck Donc là c'est tout le groupe qu'on va être Pour traverser les Etats-Unis Route 66 Donc Chicago Et on redescend route du Blues Et ensuite Miami Voilà il sort de faire l'assurance du coup Oui j'ai encore un perdu français pour l'instant Voilà monsieur C'est très beau Félicitade Très belle négoce Et on finit ça ? On va aller au resto On va aller au resto ? Incroyable Restaurant cubain du coup Cubain Oh là là c'est l'air trop bon Première fois que je mange cubain de ma vie Ça ça a l'air incroyable Je pense que je vais prendre ça là Ça c'est l'air trop bon Alors campestine Bateau spécial C'est quoi du portugais Toi tu fais la nature Ah je sais pas mec Je suis trop nul C'est spécial C'est spécial Ouais voilà c'est mieux C'est quoi l'histoire un peu ? Ça c'est le mur C'est l'histoire du propriétaire des lieux Ça c'est la réplique du bateau sur lequel il est arrivé depuis le départ pour les Etats-Unis Et là tu as toute l'histoire sur l'histoire à lui D'accord Tu regardes le truc ? Ah yes Moi aussi Ça c'est une vraie histoire Ils ont mis un camion Ils lui ont mis une hélice Et puis ils l'ont mis à l'eau Comme ça ? Ils ont utilisé le moteur du camion Avec une hélice Et avec des barils autour pour flotter C'est trop fou C'est vraiment local ça Et voilà mon petit plat Bon appétit À la station en direct Qu'est-ce qu'ils font ? Il fait un refus d'obtempêche je crois Mais non Trop stylé Bon attendez là c'est roulou Deux bagnoles là Je sais pas ce qu'il a fait lui mais Bon là je sens que ça va être relou là Allez Ok Muchas gracias Ok Au volant de ma limo ma gueule Ah merde Vous m'entendez ? Même bruit que la crône Alors vas-y comment ça sauve ce truc là ? Ok premier tour de roue Bon ça on va vite corriger ce problème de bruit Ça va vous êtes bien à l'arrière ? Nickel l'air Nickel ? Ouais c'est parti hein On va filmer la gueule des poteaux quand on va arriver à la maison mec Génial Et ça c'est ma plaque voilà Ça c'est la seule plaque la voiture c'est ça ? Juste pour vous en dire un petit peu On va mettre un peu de temps à y aller Je viens d'arriver à la maison avec la voiture Quel beau fessier Qu'est-ce que t'en penses de la saucisse ? Trop content pour toi Mais mec viens ce soir on va tous au club A l'horizontal club ? Vous avez pas trouvé pour ouvrir le coffre ? Non mais on va peut-être aller chercher un couteau et une fourchette et on va... Improviser ? Ouais voilà C'est nous on vient de Mante-la-Jolie il y a beaucoup de serruriers Mon cousin le serrurier d'Auchamp je vais l'appeler il va savoir comment Tout le monde est content à la maison Le mec il l'a trop bien lavé Je sais pas ce qu'il a rajouté là pour avoir les trucs dans les passages de roues Il devait bouger T'as les vices autophoreuses qui dépassent et tout Il a du dire ça ça m'énerve ça fait le bruit Alors on est comment en dessous ? Franchement c'est sain hein Il nous manque plus clavique de Guigui Ça va mec ? Est-ce que t'es prêt ? Je suis prêt depuis que je suis né bon Prends ça avec toi On sait jamais Take the banana And I follow you On va faire du drift ? Exactement ce que j'allais dire tu veux pas essayer de faire un drift avec Qu'est-ce que vous avez été loué ça ? Mais pas loué ! On l'a acheté ! Tu l'as acheté ? Mais oui je l'ai acheté mec ! Tu sais que où tu poses ton cul ? Car il y a un jam Oui j'ai cru comprendre il m'a demandé de rester Voilà Qu'est-ce que vous avez fait ça ? Bah reste tu es la bienvenue, tout le monde est la bienvenue là Plus on est de cons plus on est... Alors surtout que là l'équipe elle est débile quoi Elle est propre de ouf ? Bah oui mec elle est incroyable ! Attends je t'ai pas encore allumé les petites LED hein ! Bon honnêtement ce qui se passe à Vegas reste à Vegas Bah écoutez ça fait quelques jours que j'allais à la limousine On est actuellement vendredi je l'ai acheté mardi J'ai déjà fait à peu près 200 km avec voire un peu plus Bah écoutez je peux vous dire qu'en moyenne ça consomme 20 litres au 100 Honnêtement si tu roules tranquille entre 12 et 17 tu peux t'en sortir Donc ce qui est quand même pas si mal vu le poids, le moteur de la bagnole Le régulateur de vitesse fonctionne mais elle a quand même quelques petits soucis On a trouvé comment ouvrir le coffre d'ailleurs Il suffit d'appuyer sur ce bouton là Bon vous voyez que c'est démonté ici et que la clé est dessus Alors c'est très simple De toute façon on s'en fout on est aux Etats-Unis Donc faut la mettre sur neutre On ne peut pas enlever la clé Elle a un souci de contacteur de frein C'est une pièce qui coûte 6 balles Faut que je la commande d'ailleurs pour qu'on change ça Et après je vais pouvoir me mettre Parce que si tu veux il y a un moment donné on est allé au magasin Et pour passer du POD on a mis 10 minutes Donc là du coup je la gare en neutre Le frein de part fonctionne parfaitement bien Donc là on est dans une petite pente Il n'y a pas de soucis Mais globalement tout ce qui est roulage, régulateur de vitesse Tout fonctionne extrêmement bien Et ça c'est exceptionnel Donc là tout le monde a kiffé Vous allez voir il y a plein de vlogs qui vont sortir Voilà le nombre de vidéos que j'ai fait ici pour le moment Vous allez halluciner Pire que Dubaï la délire Et puis les voitures pire que Dubaï aussi limite En tout cas j'espère que ce petit vlog vous aura plu Encore un grand merci à Claudio Qui sans lui franchement Ça aurait été vraiment beaucoup plus compliqué Je me serais débrouillé en anglais Si tu veux de la voiture J'aurais quand même acheté L'expérience aurait été très différente si tu veux Et c'est vraiment un énorme plus C'est un mec qui m'achète la Impala Le van ça Enfin le van n'est pas encore acheté Mais ça va venir d'ici quelques semaines Quand je rentrerai en fait On va continuer le van d'ailleurs Et puis écoutez un grand merci aussi à K Vertical Et puis toute l'équipe qui est ici justement Ils sont tous partis au SEMA Moi je suis en train de finir vite fait le montage N'hésitez pas à liker la vidéo Si elle vous a plu A vous abonner pour être au courant De ce road trip complètement dingue Et aux prochaines vidéos Donc aux Etats-Unis bien sûr Il y a d'autres vidéos A Abu Dhabi, Dubaï, en Europe Voilà Là il y a quelques contenus américains Qui vont sortir quand même Parce que c'est cool Mais le reste va continuer à sortir Et puis écoutez moi je vous dis A la prochaine pour de nouvelles aventures Salut !